Bonjour, à vous, chez vous, aujourd'hui Jésus vient nous dire, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Vous connaissez cet évangile où Jésus, après avoir multiplié les pains, renvoie la foule, et avant cela il dit à ses disciples, allez traverser le lac, traverser la mer, je renvoie les foules. Et puis nous voyons Jésus qui renvoie les foules, qui ensuite va prier son Père, et les apôtres, les disciples qui, dans la barque, veulent traverser le lac, et pendant toute la nuit ils rament contre le vent. Et à la fin de la nuit, Jésus marche sur les eaux, il les rejoint, et ils ont peur, parce qu'ils pensent croire, ils pensent voir un fantôme. Jésus de dire, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est bien de recevoir cette parole pendant le temps de Noël. Jésus n'a pas eu peur de s'incarner. Et pourtant, il est venu là, au milieu des ténèbres de ce monde. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Nous connaissons comment la liturgie, le 26 décembre, nous rappelle le martyr de Saint-Étienne, le 28 décembre, la mort de Saint-Innocent. Jésus n'est pas venu dans un monde tranquille. Il est venu dans une profonde confiance, envoyée par son Père. Et à son école, nous pouvons nous aussi demeurer dans ce monde avec un cœur pacifié. Parce que Jésus nous dit, si je viens dans la crèche, c'est pour vous dire, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. La première épître, encore aujourd'hui tirée de la première épître de Saint-Jean, au chapitre 4, nous dit à trois reprises de demeurer. Je répète, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et plus loin, celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Je répète, celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et une troisième phrase, Dieu est amour, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Je répète, Dieu est amour, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alors, aujourd'hui, je vous suggère une parole du chapitre 15 de Saint-Jean. Cette phrase nous dit « Demeurez en moi, comme moi en vous. » Nous pouvons répéter cette parole, aujourd'hui, tant que nous le voulons. « Demeurez en moi, comme moi en vous. » C'est une parole qui est tellement extraordinaire et profonde et qui nous tranquillise, qui nous donne confiance. Il est là, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Demeurez en moi, comme moi en vous. Si nous savions cette présence de Dieu en nous. Cette présence de Dieu en nous, c'est une présence d'abord d'immensité, c'est-à-dire que le Créateur, en tant qu'il nous crée, est présent à sa créature, en particulier à sa créature spirituelle que nous sommes. Il y a une présence par la grâce. Par le baptême, Dieu nous a donné la grâce, il nous a donné la foi, il nous a donné la charité, il nous a donné l'espérance. Donc, nous recevons la vie de Dieu en nous par le baptême. Par les sacrements, nous recevons cette présence de Dieu, nous recevons cette présence de Jésus. Quand nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, c'est vraiment Dieu que nous recevons en nous, pour que sa présence de grâce soit de plus en plus notre réalité, pour que de plus en plus nous puissions demeurer en lui et lui en nous. Alors, je répète encore une dernière fois, demeurez en moi, comme moi en vous. Si nous savions combien Dieu demeure en nous, nous demeurerions en lui et nous aurions confiance, nous n'aurions pas peur. Alors, demandons encore aujourd'hui que le sang précieux de Jésus nous recouvre pour qu'en toutes choses nous puissions demeurer en lui, qu'il écarte de nous toutes les embûches du malin, que dans son mystère de Noël, dans son mystère de la nativité, il puisse être notre vie, et qu'il écarte de nous tous nos ennemis. Bonne journée, à demain.